C'est parti, tu entends quelque chose ? Bon alors ça marche. Oui je sais pas. Bon mais merci à toutes et à tous de me montrer votre soutien à l'université populaire et d'être venu là, je suis sûr que vous n'êtes venu que pour boire un coup, mais j'ai quand même plein de choses à vous dire. Je considère que cette université populaire, mais comme les universités populaires qui sont en France, et il y en a aujourd'hui à peu près 140, à part celle de Nice, je sais pas s'il faut la compter parmi les universités populaires, c'est la seule qui fait payer les adhésions et les cours. Alors je sais pas si on peut considérer que c'est une université populaire, ou on l'entend et en tout cas au sens de ceux qui en ont été les instigateurs, qui ont trois principes fondamentaux, qui sont la gratuité, l'ouverture à tous, et bien sûr à toutes, et les universités populaires ne sont pas diplômantes. Cette année nous avons beaucoup beaucoup de chance, nous aurons 35 séances, animées par 13 conférenciers, dont 7 disciplines. La philosophie, Annick Steven vous en parlera tout à l'heure, la philosophie politique, René Tabuteau, ah non, René Tabuteau lui nous fera plutôt de l'économie tout court. mais René Tabuteau lui va nous faire des cours de philosophie politique, et puis on aura aussi l'histoire, l'histoire des religions, l'économie et l'économie politique. Donc 7 disciplines, et je pense que c'est un programme qui va vraiment vous plaire, là vous avez sur les plaquettes, vous avez un morceau du programme pour la première partie jusqu'à la fin de l'année, et puis le reste du programme vous sera distribué très très rapidement. Le prochain cours qui sera donné par René Tabuteau traitera de Karl Marx, il a écrit encore un bouquin sur Karl Marx, mais c'est bien, je trouve, dans cette université populaire de parler de Karl Marx et d'ouvrir l'université populaire sur cette thématique. Je ne peux pas oublier de dire merci à Cométique qui met à notre disposition ses moyens vidéo depuis bientôt deux ans au repère et depuis l'ouverture de l'université populaire d'Aubagne, dire aussi merci à Jean-Luc Chaventré qui nous a ouvert les portes du lycée, vous savez que j'ai galéré pendant plusieurs mois, presque six, avant de trouver un lieu de proposer cette université populaire. Donc merci, merci beaucoup Jean-Luc de cette opportunité que tu nous offres de pouvoir venir ici, non pas seulement pour apprendre, et je dis apprendre pour le plaisir, mais c'est aussi pour apprendre à nous émanciper. dans cette université populaire, nous devons apprendre à faire ce que j'appelle la révolution, la révolution des idées, bousculer les idées reçues, si vous n'êtes pas d'accord avec les conférenciers, dites le leur, et on est vraiment ici pour construire une société que j'espère meilleur et plus éclairée. Maintenant je vais laisser à chacun des intervenants présents aujourd'hui se présenter, et puis nous dire brièvement ce qu'ils vont proposer au cours de cette université populaire, et puis ensuite nous partagerons bien sûr le verre de l'amitié. René, puisque tu es à côté de moi. Oui, donc moi je suis René Taubou, je suis enseignant à l'université d'Aix-Marseille, et ma spécialité normalement c'est l'économie. Je vais parler de Marx qui a été une des thématiques de recherche, c'est pas la seule, j'ai travaillé beaucoup sur la question des économies méditerranéennes, mais Marx ça dépasse évidemment la question de l'économie, ça embloque la, comment dire, la philosophie de l'histoire, également la question de la politique et de l'action politique, donc c'est une thématique assez là. Ce que je vais présenter dans ce minimum de temps, je dirais, c'est les grandes lignes de travail de Marx. Donc on parlera de sa conception de la philosophie de l'histoire, on parlera de la question de l'État, par exemple, on parlera aussi de l'économie, sa conception de l'économie. Pour lui l'économie c'est pas une science qui existe, c'est une idéologie au service d'une classe sociale, bien entendu, mais il a beaucoup étudié l'économie et notamment il a étudié la question des crises. Et s'il y a beaucoup d'aspects de la pensée de Marx qui sont aujourd'hui dépassés, il y en a beaucoup qui sont assez étonnantes, notamment dans la lecture des crises, des crises financières entre autres, de la suraccumulation du capital, etc. Donc on parlera de ces thématiques et je diviserai mon approche en trois parties. Non, 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 tu ne nous fais pas le cours maintenant. Merci René, mais c'est juste parce que je le connais depuis longtemps. René, tu n'as même pas besoin de mettre la pièce, il ne s'arrête pas. C'est un vrai jukebox. Renato, tu veux bien ? Tu ne peux pas t'approcher sinon tu ne peux pas enregistrer. Professeur de sciences économiques au département de philosophie à l'université. Et je vais vous parler de l'histoire de la science économique, de l'économie politique. J'interviendrai sur Marx, sur la théorie néolibérale, Walras, et sur Keynes. Voilà. Merci René. Jusque tu es juste à côté, Annick. Alors, Annick Steven a la double nationalité. Elle intervient à l'université populaire de Marseille. Et elle intervient cette année à l'université populaire d'Obanie. Voilà. Donc Jean-Pierre est venu me débaucher à Marseille. J'ai créé cette université populaire à Marseille il y a trois ans. Et j'avais justement commencé par un cycle de cours sur Cornelius Castoriadis. Et c'est de ce philosophe que je voudrais parler ici aussi. Parce que c'est un philosophe qui allie formidablement la théorie et la pratique. C'est vraiment quelqu'un qui utilise des questions philosophiques fondamentales, comme par exemple les facultés humaines, le statut du possible, qu'est-ce que le possible par rapport à l'existant, pour les mettre au service d'une pratique qu'il dit clairement révolutionnaire. Donc c'est un philosophe, je crois, qui est parfait pour les universités populaires. Parfait. Applaudissements. Applaudissements. Donc Roland Lebris, moi j'avais un thème imposé en fait. Donc c'est la transgression, un thème facile s'il en est. Donc en fait, je vais transformer ça un petit peu à ma manière en parlant de la question des règles et de leur usage. En m'appuyant sur les travaux de deux philosophes en particulier, Georges Canguilhem et Wittkechstein. Et ça aura sans doute, enfin moi j'ai pas encore, c'est pas encore préparé, ça sera traité sans doute sous la thématique du travail en particulier. Peut-être du politique, mais enfin du travail sûrement. Voilà. Merci Roland. Applaudissements. Il nous en manque un. Encore un. C'est Bernard Tabuteau. Ouais, approchez de la caméra. Donc Bernard Tabuteau, donc moi je suis économiste. J'ai travaillé dans des organismes d'études et recherches, INSEE, CEREC et à l'université. Donc moi je vais traiter de l'économie en essayant de me saisir de problèmes d'actualité pour en montrer les enjeux. Et donc je vais faire trois conférences qui sont un peu emboîtées l'une dans l'autre. L'une qui parlera à partir de la conférence sur le climat, qui mettra un peu en perspective cette question de la conférence en montrant les enjeux. Et puis ensuite je traiterai de la transition énergétique, des problèmes que ça pose. Et puis une troisième, ça sera plus un essai prospectif de dépassement. Est-ce qu'une société sans croissance, au sens où on l'entend sans croissance quantitative, au sens où on l'entend aujourd'hui, est possible ? Donc voilà. Et puis j'ai une quatrième conférence qui traitera des questions aussi d'actualité qui sont les problèmes de la Grèce et de l'Union européenne. Voilà. Merci. Merci. Celui qui a créé le site du repère et de l'Université populaire, mais qui est aussi notre graphiste. C'est lui qui nous fait ses mises en page et qui a réussi à me persuader que ces images étaient d'actualité. Je lui fais confiance. Si ça ne vous convient pas, profitez-en pour le lui dire. Et puis il me reste à laisser un petit bout de parole à Jean-Luc juste pour lui. Il faut qu'il nous dise combien il est heureux de nous recevoir dans son établissement. Oui, deux mots. Merci. En général, c'est la première et la dernière fois que je prends la parole. J'ai la réputation, même certains m'ont connu, d'être un bavard. Donc j'essaierai de ne pas être trop long. Je suis particulièrement ravi de pouvoir accueillir. C'était un challenge, effectivement. Parce que même si tout paraît simple, nous sommes assis dans ce parc. Nous serons souvent assis dans une autre salle. C'est un challenge parce qu'un établissement scolaire, ça a des horaires d'ouverture, de fermeture. Il faut arriver à trouver les gens qui acceptent effectivement quelque chose qui est différent de leur vie quotidienne. En plus, quand Jean-Pierre m'a parlé et qu'on était dans un contexte un petit peu difficile, parce qu'ici c'est une grande maison en mutation, j'allais dire, et où il y avait de grosses attentes avec le départ de ce collège de la part des collègues pour récupérer des locaux. Et bon, la région qui, quant à elle, a la charge du sanitaire et social, a souhaité récupérer deux des trois étages de ce collège pour l'école d'infirmière d'Aubagne. Alors, sur le fond, c'est tout à fait intéressant. C'est tout à fait intéressant et ça peut là aussi être une ouverture extrêmement importante pour nous. Mais il est vrai que les collègues se sentaient un peu frustrés parce qu'ils vivaient dans des conditions un peu resserrées, etc. Et donc, au moment de cette mise en place, ça a été un petit peu délicat, parce qu'il y avait une forme d'amalgame entre l'idée qu'on utilise des locaux, alors qu'eux, ils avaient l'impression d'en être dépossédés, ce qui n'était pas du tout le cas, puisque c'est deux choses fondamentalement différentes. Donc, cette année, en plus, on essaiera de vous recevoir dans la salle E18, qui est une salle du bâtiment juste derrière et qui a cet avantage d'avoir des petites chaises tranquilles et d'avoir la possibilité d'utiliser les projections et une scène pour les artistes. Si l'un d'entre vous souhaite, je sais qu'il y a dans cette salle au moins deux amateurs de théâtre. Donc, il n'y aura pas de possibilité. Il y aura plein de possibilités. Moi, je voudrais, pour finir, remercier Jean Ferbendu, parce que je peux vous assurer qu'il a de la ténacité. Il y a quelques époques de l'année. Et il a vraiment la volonté de pouvoir faire fonctionner, développer cette université populaire. Et quel plus beau lieu, Aubagne ! Je ne m'engage pas, vous savez que les fonctionnaires d'Etat ont le droit de réserve. Mais quel plus beau challenge à Aubagne, à un moment où beaucoup de choses ont changé et où, sans doute, il est bon de montrer qu'il existe encore des âmes constructives et novatrices. Voilà. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup. Je n'ai pas encore prévenu Jean-Luc, mais le projet à court terme, c'est qu'à partir du CEO, c'est par semaine, et c'est une conférence tous les soirs. Oh ! ... C'est ce que vous voulez vous qu'elle devienne. Moi je n'en suis que l'animateur, de temps en temps le bousculeur, mais je ne suis qu'un tout petit maillon de cette organisation. Il me semble qu'on a besoin de se mobiliser rapidement, je ne sais pas si vous avez entendu Martine Vassal, c'était hier matin je crois, qui disait que pour faire de l'éducation dans les collèges, elle voulait mettre des caméras à l'intérieur et à l'extérieur. Et pour moi ce n'est pas ça l'éducation. Pour moi l'éducation c'est la liberté pour tous. Martine Vassal c'est la nouvelle présidente du conseil départemental, qui était le conseil général préalablement, donc c'est elle qui a la responsabilité matérielle des collèges, et donc son projet éducatif c'est le tout sécuritaire. Ce n'est pas ma perception, ce n'est pas la vôtre. Même si tu mets des caméras de... Non mais attention des caméras, mais c'est juste pour faire de l'appropayande. C'est juste pour faire de l'appropayande parce que sur le site de l'université populaire, vous allez avoir bientôt l'enregistrement de toutes les conférences qui se sont déroulées, et j'espère qu'on arrivera à mettre le lendemain de la séance, la conférence qui vient de se dérouler. Ce qui permettra soit de revoir les conférences auxquelles les gens ont participé, ou bien de les regarder pour ceux qui n'ont pas pu venir. Merci encore à toutes et à tous d'être là, et puis je vais me rapprocher des frigos pour vous offrir à boire. J'espère que Maurice a pensé à apporter un petit rebouchon, parce que moi je l'ai oublié. Au pire, on est dans les parties privatives et ça peut se trouver assez rapidement. Merci à vous toutes et à vous tous. C'est de l'image publique. Mais si vous voulez maintenant discuter avec les intervenants, ou si vous avez des choses à exprimer, profitez-en, la parole est libre, comme d'habitude. Toutes les semaines, l'accueil à partir de 18h30, le cours de 19h à 21h. Tous les mardis, sauf pendant les vacances scolaires. Je pense. Je pense. Je pense. Il y a Maurice qui est venu. Vous avez aussi une bruito aussi gratuite à toutes pud fla pää Ở. Et tu sais que j'ai aussi l'image écrite. Est-ce que je le fais américain ? C'est juste que je le fais target, ça l' clarification. Je le faisometown. Pour le même ? Il y aant Porst a huit à jour l'inducion. C'est une brgenceuse vers le cirèbre. Merci. C'est un ami que j'ai retrouvé après, quand j'étais au CEREC, qui commençait par être ultra pas haut. Je ne sais plus, là, il m'a mis le test, je ne sais pas. D'ailleurs, c'était violent.